... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. Je voulais tout d'abord dire que c'était intéressant de voir comment ce partenariat entre le Ballon d'Or, l'équipe et la FIFA pouvait fonctionner, et je dois avouer que la première édition a été à nos yeux, en tout cas, parfaite. Encore une fois, on a apporté l'un et l'autre nos forces. On savait qu'on avait besoin l'un et l'autre pour grandir et devenir un pont tournant, pour que le Ballon d'Or devienne nos Oscars. Vous savez que c'est donc trois collèges qui votent, les capitaines, les sélections, les sélectionneurs, les équipes nationales, et donc un collège de journalistes internationaux, et que chaque collège est ramené à un point équivalent de d'un tiers chacun. Donc ces trois collèges qui sont équilibrés, qui donneront à la fin du compte, à 10h45, à 10h50, le FIFA Ballon d'Or 2011, dans quelques semaines. Au vu de ces trois collèges, je pense que Sawa a été une des jouesses qui a montré énormément de solidité dans son jeu, et puis qui a été une leader sur le terrain. Après, Abby Wambach, j'ai joué contre elle, et c'est vrai, c'est un jeu assez succès, quand même. Marta, voilà, on l'a préventu, elle gagne tous les Ballons d'Or, mais c'est vrai qu'elle a été un petit peu prématurément, mais elle a été championne dans le championnat des Etats-Unis, donc ça reste une candidate sérieuse pour le titre. Votre favori, là, comme si vous n'étiez finalement pas une chose de l'équipe de France, c'est ce qu'il y a eu. Wow, sachant que l'équipe de France n'a jamais passé le premier tour de la Coupe du Monde, et au vu des émotions qu'on a fait passer, je dirais que Bruno Bini a fait énormément pour l'équipe de France, en s'appuyant sur des jouesses, mais je pense que son mode de fonctionnement est original, et il doit être représenté au plus. Ok, on a vu les finalistes, Messie, Neymar et René, offhand, vous avez découvert les noms, c'est le premier. Je préfère un peu René, c'était dans un contexte assez particulier. Mais René, c'était une situation spéciale, vous voyez, c'est ce qui va être difficile, mais il va falloir que je peux. Je pense que ces trois exceptionnelles sont les trois exceptionnelles, mais je pense que Neymar a fait tellement. Ce qui est important à dire, c'est que les votes recommencent maintenant, pour ces trois-là, et prennent en compte l'ensemble des votes déjà enregistrés, donc on ne part pas à zéro. I'll say that if we look at his career as a coach, Alex Ferguson deserves this. But Guardiola has just about started his career, and he's got a lot of titles under his belt. Mourinho, we could write a book about him. He's invented a new way of managing when times are tough. But what about the titles won during the year? I know it's a bit complex. I really like Alex Ferguson. Look at what he's done for Manchester United. C'est trois exceptionnels d'entraîneurs, et je pense que ça sera très très proche au niveau des résultats. Qui sont les trois finalistes en liste pour remporter donc le 56e FIFA Ballon d'Or 2011 ? Ce qui est intéressant cette année, c'est vraiment le duel Messier-Ronaldo aussi, parce que Ronaldo a un sacré nombre de buts. Et donc c'est une intéressante saison, en tout cas pour les deux. Je dirais que Messi sublime un collectif. C'est un petit peu l'antithèse, les deux joueurs, qui est vraiment basé sur des qualités d'une vidéo extraordinaire. C'est un formidable compétition, les deux le sont d'ailleurs. Et je dirais qu'en termes de stats, en termes de production aussi, j'attends toujours de voir ce que va donner Lionel Messi au niveau international et à l'équipe nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est un peu comme un alien, d'un gourou, comme on a pu le dire. Et voilà, il joue sur des valeurs humaines simples, où n'importe qui pourrait s'intégrer dans le groupe. Je suis allé juste là... 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 Il y a des valeurs qui ont joué, mais... Il n'a pas l'écran... En reconnaissance de deux joueurs exceptionnels, et qui est M. Ronaldo, qui est vraiment d'être un immense entraîneur. qui est là malgré la présence de joueurs uniques avec lui.